Pour bâtir de nouveaux types de citoyens engagés pour le développement durable, Social Watch Bénin et la Fondation Anse Cédel se donnent la main. Après Barakou, l'atelier de formation au profit des artisans du secteur informel sur la citoyenneté responsable et la redévabilité a eu lieu à Boïcon les 7, 8 et 9 septembre 2021. Cette session a regroupé des artisans des neuf communes du département du Zoo. L'érosion de la conscience citoyenne, surtout chez les jeunes, les rend victimes de la manipulation politique au point de constituer des facteurs de violence. Dans un tel contexte, la promotion de la citoyenneté responsable et de la redévabilité se retrouvent un défi majeur pour notre pays le Bénin. C'est dans cette logique que Social Watch Bénin, en partenariat avec la Fondation Anse Cédel, organise le présent atelier de formation en votre faveur en vue de contribuer au quotidien à la construction d'une société plus pacifique et démocratique. Mesdames et Messieurs, en vos rangées qualités respectives de responsables des associations du secteur dit informel, il est attendu de vous de développer le sens de l'engagement, de l'initiative, de responsabilité et exercer la redévabilité. Au commande de l'animation de cet atelier de trois jours, des experts en participation citoyenne, bien averti des enjeux et défis de l'éducation à la citoyenneté responsable et la redévabilité au Bénin. Au nombre de modules à développer, on peut citer entre autres les droits et devoirs du citoyen, finances et actions publiques, participation citoyenne au développement et redevabilité. La Confédération nationale des artisans du Bénin, représentée par son président, salue l'initiative et loue les efforts de Social Watch Bénin et son partenaire, la Fondation Anse Cédel. Quant au représentant du maire de Boïcon, la ville Carrefour est honorée. Cet atelier qui vise à sensibiliser les artisans du secteur informel sur la citoyenneté responsable et la redévabilité est la bienvenue. Cette thèse reste et demeure une préoccupation majeure pour la Confédération nationale des artisans du Bénin. Permettez-moi de remercier la Fondation Anse Cédel et Social Watch et tous ceux qui ont œuvré pour la bonne organisation de cette formation de sensibilisation. Ces organisations et partenaires qui ont voulu contribuer à bâtir notre pays du Bénin, de nouveaux types de citoyens vraiment engagés. Je suis convaincu qu'en initiant cette formation, cette rencontre sociologique, à vue juste, et en choisissant de s'adresser à votre corporation, c'est davantage plus important pour une ville comme Boïcon, ville de service, outiller les artisans, outiller les acteurs du secteur informel, c'est permettre à cette ville-là, aussi bien la ville de Boïcon et les villes du département, d'avoir des citoyens qui expriment de façon responsable leur point de vue et qui contribuent activement au développement. Au terme de ces deux sessions de formation, les organisateurs espèrent des 40 artisans du secteur informel formé des comportements citoyens responsables avec des valeurs démocratiques telles de bonne gouvernance, de redevabilité et conscient des enjeux de développement.